Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec les parapharmacies Leclerc, parce qu'effectivement je suis ambassadrice beauté Leclerc, donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir 3 produits de parapharmacie, et vous savez que j'aime beaucoup les produits de parapharmacie tout ce qui est Aven, tout ce qui est Noreva, tout ce qui est certains laboratoires que j'affectionne énormément parce qu'ils m'ont été conseillés par des dermatos, etc vous savez que j'ai été sauvée par la gamme Epithelial AH pendant ma grossesse j'ai bientôt une revue qui va venir sur l'ensemble d'une gamme aussi de parapharmacie qui m'a aidée pour mon acné, quand j'en ai eu donc voilà, je vous réserve ça pour le tuto que j'ai réalisé à l'instant c'est avec la nouvelle gamme des maquillages de Neve Cosmetics donc vendu par Makeup Minéral je suis ravie de vous présenter ça dans cette vidéo qui va soit suivre, soit être avant je ne sais pas encore mais je pense qu'elle suivra et donc pour l'heure je vais vous présenter tout ce que les magasins Leclerc m'ont envoyé donc en gros il y avait 3 produits je vais comme d'habitude passer du meilleur au moins bien donc le meilleur pour moi ça a été de la marque Uriage c'est une cica crème réparatrice au cuivre et au zinc donc qui répare, apaise et qui est anti-irritation donc ça va sur toutes les parties de votre corps qui sont irritées notamment aussi sur les fesses de bébé comme le Bepentène ou voilà Bepentène pour les fesses de bébé et donc du coup c'est censé être allothermal pour les peaux fragilisées, irritées et c'est formulé en théorie pour les peaux les plus sensibles alors je l'ai utilisé notamment le soir en couche relativement épaisse pour aider à réparer toutes les traces d'acné les boutons vous savez qui sont en phase de guérison et qui ont besoin un petit peu de cicatrisation donc voilà je l'ai utilisé comme ça sans rinçage et quand même en regardant la télé je veux dire on ne se met pas ça avant de dormir on est bien d'accord donc la seule chose que je lui reproche alors je l'ai quand même pas mal donc normalement il est plus gros le tube mais je l'ai quand même pas mal utilisé en plus il aurait pu aller en plus sur les fesses de bébé mais j'en ai déjà quand même pas mal utilisé je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est efficace mais alors la texture l'odeur j'aime beaucoup aussi franchement ça a une odeur ça a une très bonne odeur c'est pas dégoûtant enfin ça écœure pas au bout de deux jours mais ça a la même texture que le bépentène pour les fesses de bébé c'est à dire que ça a une texture je vais essayer de vous montrer assez compact on va dire alors ça se présente comme ça c'est assez huileux assez épais assez voilà mais ça s'étale vachement bien mais voilà une fois que ça va s'absorber un peu par la peau ça va devenir huileux donc le truc étant que j'ai quand même la peau mixte à gras c'est que ça ne m'a pas fait apparaître de bouton donc ça n'a pas l'air d'être comédogène de ce côté là donc voilà ça donne ça c'est un peu comme les fesses de bébé quand tu as mis du bépentène donc ça c'est un petit peu une texture épaisse huileuse pas collante elle n'est pas collante enfin si un peu collante mais c'est plus voilà une barrière réparatrice tu sens que c'est quelque chose qui quand même est censé enfin qui va te te réparer quelque chose ça vraiment la texture faite pour mais bon sur le visage encore sur des fesses de bébé je veux bien sur des irritations je veux encore bien mais sur le visage je ne suis pas très agréable à porter donc là le petit bémol que j'aurais à apporter à cette ce produit là en fait mais il est super efficace parce que j'avais un gros un gros hématome de bouton ici et que j'ai réussi à faire disparaître en 3 jours donc c'est plutôt pas mal alors je pense avoir tout dit sur ce produit si toutefois vous aviez des questions n'hésitez pas à me les poser je répondrai avec grand grand soin ensuite un deuxième produit que j'ai beaucoup enfin que j'ai beaucoup aimé pas forcément mais que j'ai apprécié c'est le lait hydra repulpant de chez l'Irak donc vous savez que je n'aime pas me tartiner donc c'est pour ça que je le qualifierais on va dire de j'ai bien aimé mais voilà sans plus si je n'aime pas me tartiner le corps c'est un truc que je n'aime pas ça cependant en ce moment quand je sors de la douche j'ai des sécheresses notamment au niveau des bras là ça me tiraille du coup je l'ai beaucoup 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 aimé pour ça il se il s'absorbe en 45 secondes parce que je l'ai testé j'étais avec ma montre et tout et tout et tout j'ai compté les secondes donc entre 45 secondes et une minute donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des trucs que tu mets qui ne s'absorbe jamais donc là non ça s'absorbe bien il est relativement fluide voilà comme vous le voyez donc du coup il s'étale super facilement alors l'odeur par contre je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans mais alors l'odeur elle déboîte j'ai adoré c'est au niveau de l'odeur c'est 10 sur 10 20 sur 20 100 sur 100 l'odeur elle est à tomber par terre vraiment si vous n'avez jamais senti les produits d'Iroq allez-y mais l'odeur je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui qui voilà cette odeur elle est j'ai adoré me sentir avec cette odeur là ça hydrate super bien parce qu'en fait ça ne fait pas de film gras et ça j'ai coutume de dire que ça laisse cet effet peau protégée un petit peu cette peau enrobée je ne sais pas comment comment décrire trop cette sensation ouais cette peau enrobée en fait d'une pellicule de douceur en fait et je ne sais pas comment trop décrire ça mais j'ai beaucoup aimé malgré le fait que je n'aime pas du tout me tartiner ça me saoule et ça prend du temps et ça me gonfle et voilà donc hydratation 48 heures beaucoup moins que le que le la lotion pour le corps que j'ai spécial femme enceinte en gros de chez Palmer's beaucoup moins parce que celle de chez Palmer's le lendemain 48 heures plus tard tu le sens encore tellement c'est voilà c'est pulpeux c'est voilà donc réhydrate repulpe et tonifie je ne sais pas s'il repulpe et tonifie au niveau des jambes etc parce que je ne l'ai pas franchement utilisé pour ça c'est vraiment dans le but de me réhydrater pour la peau sèche en fait donc ce point là je n'ai pas pu vraiment le corroborer après c'est vrai que j'en ai mis un tout petit peu sur des vergetures que j'avais sur les poignées d'amour mais je n'ai pas senti mes poignées d'amour beaucoup plus fermes beaucoup plus repulpées et tensées que ça mais bon en même temps je ne fais pas de sport bon c'est vrai que je bois beaucoup d'eau enfin j'essaye de plus en plus mais je ne fais pas de sport donc je ne peux pas avoir non plus une peau hyper saine hyper pulpeux hyper tendu hyper tonique hyper tout ça ça c'est sûr j'aime pas le sport je ne sais pas je n'arrive pas à me forcer à en faire en fait je n'arrive pas à me dire que c'est bien j'ai toujours mal quand je fais du sport donc pour moi quand tu as mal c'est mauvais signe je ne vais pas forcer mon corps à faire un truc qu'il n'a pas envie de faire voilà tout simplement et donc il y a de l'acide hyaluronique du silicium restructurant des extraits d'hibiscus lissant et si je m'abuse à l'intérieur il y a un petit peu de silicone il y a de l'alcool et il y a des fragrances et il y a du phénoxyéthanol et voilà quoi donc si vous voulez niveau compo on ne peut pas dire que ce soit topissime mais pour la sécheresse et l'odeur sinon je valide quoi bon après il ne faut pas être dupe des silicones du phénoxyéthanol et de l'alcool il y a une majorité des entreprises qui le font que ce soit en parapharmacie que ce soit dans les grands magasins donc enfin dans les hypermarchés supermarchés donc il ne faut pas voilà jeter la pierre à tous les producteurs non plus de produits moi c'est vrai que je les utilise pour en parler donc comme ça je peux vous dire que ça elle rend la peau satinée j'aime bien voilà mais si vous voulez si j'étais si on ne m'envoyait pas tout ça je le teste j'essaierai de regarder plus la compo mais vu que j'aimerais enfin on m'envoie pour tester et que j'accepte j'accepte aussi le retour si vous voulez de la médaille où toutes les compos ne peuvent pas être géniales ce qui n'est pas le cas de cette petite chose là dont je vous ai fait la revue et qui est vraiment un chouchou pour moi mais vraiment et la compo elle est topissime c'est Bumble & Bumble ils n'ont pas l'habitude de faire des compos clean enfin je ne crois pas et honnêtement ça c'est un truc de ouf c'est le baume avant shampoing il n'y a pas de sulfate il n'y a pas de phosphate il n'y a pas de parabène il n'y a pas de silicone il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de méthyl isothiazolinone vraiment c'est un mélange d'huile alors pendant la revue je vous ai dit que des conneries il n'y a pas d'huile du ricin il n'y a pas d'huile d'avocat voilà c'est un truc de ouf mais dans la description je vous ai mis vraiment toutes les huiles en fait il y a 7 huiles précieuses à l'intérieur donc je vous ai listé les huiles qu'il y avait à l'intérieur donc voilà et c'est vrai qu'à part ces produits là qui font l'effort justement de toute façon toutes les marques vont y venir parce que nous on en parle souvent de ce qu'il y a dans les compos donc je pense qu'elles sont sensibles aussi aux souhaits des consommatrices et honnêtement elles vont y venir à quelque chose de plus sain et en termes de quelque chose de plus sain et qui va s'inscrire dans ma routine low poo pour l'instant c'est cette petite chose là c'est le Phyto Elixir Cleansing Care Cream Ultra Dry Hair de Phyto Paris alors je ne connaissais pas du tout c'est un soin qui remplace alors qui va vous permettre d'échelonner vos shampoings vous allez pouvoir alterner entre le shampoing low poo que vous pouvez trouver par exemple chez Leclerc il y en a eu pas mal mais il faut que je vous fasse mes produits Leclerc que j'ai acheté ils sont là il faut juste que je trouve le temps de filmer quoi donc ma routine low poo avec ces soit absolu lisse que j'aime beaucoup pourquoi je dis absolu lisse c'est absolu lisse voilà des produits que j'aime beaucoup qui sont entre guillemets réservés à des cheveux frisés qui ont pour but de les lisser donc non moi j'ai un cheveu ondulé mais pas non plus besoin de lissage intense quoi donc voilà soit ça soit les Naturéa que j'ai de chez Leclerc qui sont dans ma routine low poo et vous allez pouvoir alterner entre vos shampoings après shampoing sans sulfate sans phosphate sans alcool sans méthyl sans tout ça avec du shampoing sec pour les racines pour raviver un petit peu la propreté et ces sébum et ça en complément si vous voulez donc du coup ça peut vraiment ça peut vraiment éviter d'agresser trop vos cheveux donc ça en fait ça se présente sous la forme d'une crème alors moi du coup il m'en a fallu pas mal et vous l'appliquez en soins donc en fait en racines et au début vous le mettez en racines vous vous faites un massage pendant 3 minutes enfin moi j'ai fait 3 minutes et ensuite vous ajoutez un petit peu d'eau et vous comment dire vous émulsionnez de telle sorte ça ne mousse pas c'est sans sulfate sans sulfate donc ça ne peut pas mousser s'il n'y a pas de sulfate parce que c'est le lauré de sulfate qui fait mousser tous les produits d'entretien tous les produits que vous avez et donc il n'y en a pas à l'intérieur donc du coup ça ne peut pas mousser donc ça ne mousse pas mais le fait de massager oui j'invente encore un mot le fait de massager et de réhumidifier pour faire descendre la matière sur le cheveu jusqu'au point donc si vous n'en avez pas assez vous pouvez en remettre sur les longueurs et pointes de telle sorte à ce que justement on laisse poser assez longtemps pour que ça absorbe les toxines etc du cheveu et que ça les élimine avec votre votre eau votre eau de douche quoi donc c'est pour les cheveux ultra secs je l'ai utilisé en combi de Bumble & Bumble et de ma routine lopou et j'en suis ravie mes cheveux me disent merci ils sont magnifiques ils ont pour la mais je ne sais pas si vous avez vu récemment mes vidéos où je vous disais que j'avais les cheveux secs et tout mais là ils sont beaux enfin je les ai coupés toute seule à la maison j'ai dit j'en ai marre j'ai quand même coupé mais ils sont superbes enfin vraiment et les racines ne sont pas encore trop trop grasses donc il y a vraiment il y a vraiment du du résultat après du volume pas forcément mais mais je trouve quand même donc ça va je suis vraiment très très heureuse de ce produit là mais c'est quand même celui que j'ai le moins apprécié parce que lorsque lorsque j'ai rincé et que j'ai voulu laisser sécher je ne pouvais pas sécher naturellement parce que j'avais un entretien d'embauche donc il a fallu que que je les sèche aux sèches cheveux sauf que je me suis rendu compte que ça m'a laissé si vous voulez la racine un peu poisseuse si vous voyez ce que je veux dire parce que elle n'avait pas l'air graisseuse enfin grasse mais elle était poisseuse donc je n'ai pas trop compris alors est-ce que c'était ça je ne sais pas mais il n'y avait que ça parce que la routine enfin ce bain là que j'ai utilisé le lendemain en pause de trois jours il ne m'a pas rendu cet effet là donc je n'ai pas compris et je n'ai pas aimé cet effet cet effet poisseux à la racine en fait je pouvais mettre ma mèche comme ça elle tenait toute seule à la racine voilà comme ça en faisant genre années 80 quoi donc je ne sais pas je n'ai pas tout je n'ai pas tout compris alors est-ce que c'est moi qui l'ai mal utilisé je ne sais pas ils disent mouillez votre chevelure réchauffez délicatement une noisette de crème entre vos mains puis appliquez le soin sur les longueurs en étirant jusqu'aux pointes massez le cuir chevelu en remettant une dose de crème si nécessaire ajoutez de l'eau pour bien répartir émulsionner et laissez agir deux à trois minutes rincez abondamment donc ça c'est le soin express voilà moi j'ai fait le soin express et le soin intense pour une action profonde utilisez la crème de soin lavande sur cheveux secs appliquez quelques gouttes de crème réparée sur le cuir chevelu massez délicatement puis étirez la crème sur les longueurs si nécessaire ajoutez une dose de crème sur les pointes laissez agir deux à cinq minutes ajoutez de l'eau peu à peu et émulsionner pour bien répartir l'ensemble de la crème rincez abondamment alors non j'ai fait le soin intense donc dans tous les cas je me suis pas plantée sur l'utilisation puisqu'ils le disent c'est sur le tube on va dire et je sais pas j'ai pas là franchement le coup de la racine poisseuse ça m'a laissé comme une amertume en fait donc lui il est bien parce que si tu veux il fait bien son job il m'a pas agressé les cheveux il m'a réhydraté les cheveux enfin je l'ai bien vu mais est-ce que ce serait pas ça et que du coup ça ce soit ce soit moins efficace l'odeur sent bon aussi donc ça va c'est pas c'est pas non plus dégueu ça ça mais ouais voilà je vais avoir plaisir à l'utiliser mais je vais pas badigeonner ma racine je pense parce que pour que ça me fasse face à un effet poisseux c'est pas la peine donc voilà pour ce que j'ai à vous dire pour les magasins Leclerc et la parapharmacie pardon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié parce que je peux vous en faire d'autres des vidéos comme ça j'en ai pas mal des produits je teste pas mal en ce moment donc voilà n'hésitez pas à me commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et puis pour là n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao